Yo les dualistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture. Et en plus de ça, c'est une ouverture, je ne sais pas si elle va être plus cool ou pas pour vous. C'est une ouverture des dualistes légendaires saison 2. Et en ce moment, vous le voyez, je vous fais moins de vidéos. Juste parce que j'ai beaucoup plus de travail que d'habitude. Je ne vais pas me plaindre, clairement, vu la situation actuelle, je suis content d'avoir du boulot. Mais je n'ai pas eu le temps spécifiquement de me renseigner sur ce produit. Il y a deux choses que je sais, c'est qu'il y a des rééditions très cool. Notamment des rééditions en rareté supérieure. Je pense à Machine Bingo Bingo, quelque chose comme ça, Machine Bingo Bingo. Désolé pour les joueurs Blue Eyes. Et il y a également un des short print. Donc, écoutez, je n'ai pas grand chose à vous dire. Je ne sais même pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que c'est des rééditions. Il doit y avoir du L noir, il doit y avoir toutes ces petites choses-là. Let's go. Franchement, j'espère qu'on va passer un bon moment. Je n'attends rien de particulier parce que la plupart des cartes sont à l'intérieur. Je les ai souvent déjà si j'en avais besoin. Donc, ça va être des rééditions. Et puis, voilà, si ça vous plaît, le meilleur pouce, l'abonnement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez ou pas ce dé short print. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est parti. Let's go. Ok, donc, on a les trois petites boîtes juste ici. Donc, je pense que le dé short print, c'est celui-là. J'avais déjà ouvert un petit peu la boîte pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et voilà, on a le petit dé Kaiba Corp. Franchement, je le trouve super sympa. Et ce n'était même pas volontaire. Donc, voilà, c'est vraiment un petit signe du destin. Et les boosters qui sont juste ici. Et le pack promotionnel avec le nouveau dragon. Dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Voilà, juste incroyable. Je vais évidemment le garder scellé. Puisque vous savez que je garde beaucoup de choses scellées. Peut-être beaucoup trop de choses scellées. Donc, on va ouvrir les autres boîtes. Est-ce que je n'ai absolument pas prévu le fait d'ouvrir des boîtes ? Évidemment. Bon, j'ai un petit cutter qui traîne sur mon bureau. Heureusement. Tac, je vais mettre les deux coups de cutter. Comme ça, on sera tranquille. Donc, je ne cherche rien de particulier. En vrai, je ne cherche rien de particulier. Juste passer une bonne ouverture. Alors, l'idée, celui-là, c'est celui avec la tête de Blue Eyes. Et on en a un deuxième. On en a un deuxième. Évidemment, deux boosters. Et la dernière boîte. Franchement, j'espère que je ne vais pas avoir trois fois le même pack scellé. Après, je peux toujours trouver. Oh, il était déjà ouvert. Mais oui, je suis con. Je viens de l'ouvrir à l'instant devant vous. J'espère ne pas avoir le même pack promo. Alors, on va regarder le dé d'abord. C'est la petite Cyber Harpy. Voilà, Zulu ultra content, je suppose. Et putain, mais on a encore le même. Alors, attendez, c'est qu'il y a... J'ai vraiment eu trois fois le même pack promo. C'est une blague. J'ai eu trois fois le même pack promo. Putain, c'est ouf. Tant pis, c'est dommage. Mais en vrai, tant pis. Et puis, écoutez, on va se voir ces paquets-là. C'est des gros paquets. Voilà, c'est ça. 18 cartes, une ultra. Une carte ultra standard. Deux cartes ultra vives. Donc, c'est les cartes ultra avec le truc coloré. Et 15 communes, sachant qu'il y a des très bonnes rééditions en commune. Et j'ai explosé le premier booster. Écoutez, tant pis, franchement. Alors, ben oui, j'en parlais tout à l'heure du Black Wing. Hop, du Acteur des Abysses. Maître aux yeux bleus. Dame Harpy, numéro 1. Prêtresse avec des yeux de bleu. Dompteur, aile noire. Joe, faucon, obsidienne. Volatile, photon. Oh, dragon rose bleu avec le titre en vert. Ça fait bizarre, hein. Franchement, dire dragon rose bleu alors que c'est vert, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, on a dragon rose noire. Et lui, il est vraiment très beau. Et la petite ultra. Ça sera un dragon de Harpy. OK. En vrai, stylé, hein. En vrai, stylé. On a du clair de lune. Rose splendide. Chevalier de la rose du crépuscule. Oiseau de la rose. Ange machine. Ange machine, clément. Épine perfide. Dragon de compagnie d'Amarpy. Une bonne carte. Et le Marthe jaune qui était joué à l'époque. En vrai, j'ai un peu le seum d'avoir eu trois fois la même secrète. Je ne sais même pas. Si ça se trouve, elle est plus dure à obtenir que les autres. Je n'en sais rien. Super embrasement strident. Aile noire. Pinaki de la lune absente. C'est ça ? Ascendante, pardon. Main photon. Aile noire. Rafale de la bourrasque. Oiseau noir achevé. Majesté avec des yeux de bleu. Révolution cybernétique. Rappel des acteurs des abysses. Un petit alternatif. Voilà un petit alternatif. Ça va bien. Franchement, c'est plutôt cool. Franchement, je sais qu'alternatif. Et puis derrière, on a un sage. C'est un petit package. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ça, c'est une très bonne carte que je n'avais pas. Vous voyez, je n'ai pas regardé la liste. Et j'avais oublié que c'était à l'intérieur. Franchement, c'est une bonne chose. Je suis très content. Un petit blue eyes avec le titre bleu. Le titre vert. C'est compliqué de dire blue eyes avec le titre vert. Ça me paume complètement. Sage avec des yeux de bleu qui est une très bonne carte. Puisqu'elle va même tuto veiller. Et derrière, on a dragon clair de la lune. Rose noire. Dragon clair de la lune. De lune. Rose noire. Putain, mais je passe pour un illettré. C'est incroyable. Bon, très très bonne carte. En tout cas, je suis très content de la faire tomber. Fée de la rose. Des ténèbres. Rue et sur rail. Pégase. Volant. Amoureux de la rose. Très bonne carte pour Rika. Ange banni des roses. Ange machine incarné. Reine harpy. Sorcière de la rose noire. Et nous avons terminé avec ce booster. Bon, en gros, je suis content d'avoir fait tomber ça. Ça, c'est les cartes que je vais garder. Le reste, clairement, ils vont partir sur le CM. Parce que l'objectif, c'était d'avoir un peu de stock récent. Mais même pas trop. Parce que ça ne m'intéresse jamais trop, ces éditions-là. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'était surtout de vous faire une ouverture et de passer un bon moment. Majesté avec des yeux bleus. Révolution cybernétique. Arbalète rayonnante. Acteur des abysses. Damarpy. C'est la même suite que tout à l'heure. C'est ouf. Prêtresse avec des yeux de bleu. Volatile photon. Kaibaman. Dragon solide avec des yeux bleus. Aux yeux bleus, pardon. Avec le titre violet. J'aime beaucoup les DL, en vrai. Une petite fusion cyberchangement. Chargement, pardon. C'est une carte qui est assez recherchée, mine de rien. C'est quoi mon niveau de chance, moi, aujourd'hui ? Sérieusement, trois fois ça et deux fois ça dans le même booster. Est-ce que j'ai le seum ? Non, ça va aller. Chevalier de la rose du crépuscule. Signe héristique. Jardin infernal. Rose reine angélique de la rose. Repos de plumeaux de Damarquise. C'est une bonne carte. Floraison de la plus sombre rose. Et fait de la rose des ténèbres. On a ouvert la moitié des boosters. Ouais, c'est pas mal, en vrai. Tac. Pierre Blanche légendaire. Volatile photon. Acteur des abysses douces. Madonna. Damarpi numéro 3. Ah, un yeux bleus corrompus. Je joue d'ailleurs dans Corrompu. Parce que je joue le mausolée blanc. Je crois que c'est une idée intérant. J'ai un doute. Et en vrai, ça fait des trucs sympas. Ça permet de faire accéder à des X68 assez rapidement. Acteur des abysses soulagement comique. Esprit, très bonne carte. Dragon, le même que tout à l'heure. Derrière, on a la créature ultime, qui est une très bonne carte également. Et la petite médiamarpie en version censurée, malheureusement. Tac. Danseuse des éclairs de la lune. Rose splendide. Chevalier de la rose du crépuscule. Oiseau de la rose. Ange machine clément. Épine perfide. La petite piège. C'est une piège ? Oui, c'est une piège. Une piège. Je cherchais si c'était une contre-piège ou une piège. C'est pour ça. Parce que je sais que rose, c'est des cartes de piège. Ça, je maîtrise un minimum. Marthe jaune, clair de lune. En vrai, je suis content d'avoir eu ça pour l'instant. Tu vois, genre juste ça, ça me refait. Tu vois, c'est OK. Hop. Alors, bébé dragon familier de Harpy. Mausolée blanc. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais vérifier tout à l'heure. Script des abysses. Terreur romantique. Acteur des abysses. Figurant. Pierre Blanche légendaire. Volatile Photon. Acteur des abysses douces. Madonna. Dame Harpy, numéro 3. Dragon Rose Blanche. Et en vrai, c'est une bonne carte. Parce que j'ai joué pendant très longtemps dans Roquette. Voilà, c'est cool en vrai. Dragon Rose Noir. Et derrière, on a le dragon Cyber Eternité. Je ne l'avais même pas envoyé. Vous savez quoi ? Je la mets là. C'est quoi son effet ? C'est trois monstres au final. Par fusion et haut et cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un Cyber Dragon depuis votre deck ou cimetière. Vous pouvez baigner cette carte. Trois. En vrai, c'est pas mal. Ça permet des trucs sympas. Je n'avais pas cette carte-là. Donc, je vais la rajouter dans mon deck. Hop, celles-là. Elles vont là. Je vais la rajouter dans mon deck Cyber Dragon. Voilà, c'est des decks que je complète. Je fais amusure du temps. Mais voilà, j'ai déjà trois nash-terres. J'avais déjà les fusions. Donc, c'est juste une fusion que je n'avais pas. Peut-être que c'est une nouvelle carte en vrai. Je suis désolé si c'est... Je ne la connais pas, en fait. Je ne la connais pas, mais elle a un gigaflow. Elle fait un peu penser à une carte invoquée. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je pense. Ange Machine, magnifique. Chevalier de la Rose, crépuscule. Rose de résurrection. Épine, perfide. Sorcière de la Rose. Rorraine, angélique de la Rose. Et le fameux Cyber Bouclier. Et on ouvre donc, du coup, ce dernier booster. Voilà, c'est une petite vidéo rapide de chill. Peut-être que j'ai une vidéo très complète. C'est beaucoup de boulot, mais qui nécessite encore beaucoup de boulot. Qui devrait arriver dans les semaines à venir. Mais en fait, je sais que je manque de temps en ce moment. Et je vais sûrement avoir des vidéos de collection aussi à vous présenter. Mais je suis conscient que c'est du contenu pas forcément incroyable. Je sais que c'est sympa. Les ouvertures, c'est cool. On passe un bon moment. Les ouvertures de collection, aussi bien vous que moi. Je suis trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'est pas le contenu Yugi le plus incroyable. Ce n'est pas du deck profile un peu réfléchi sur lequel j'ai travaillé. Ou des vidéos comme les vidéos sur la censure. Qui prennent énormément de temps à faire, à monter, etc. Je n'ai pas le temps de le faire en ce moment. Donc j'espère retrouver ce temps-là bientôt en soi. Mais voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. D'habitude, je fais deux vidéos par semaine. En ce moment, j'ai du mal à en faire une. Sachant que je tourne un peu cette vidéo-là à l'arrache. Genre en rentrant du boulot. Il faut que je retourne en rendez-vous juste après. Enfin bref, peu importe. Mais voilà, c'était un peu pour vous tenir au courant. Et m'excuser un peu de la situation. Forme du chaos. Cyber Pharos. Zéro Galactique. Révolution Cybernétique. Sorcier Galactique. Sancturion Dragon. Très bonne carte. Damarpy numéro 1. On a une deuxième. La créature ultime de destruction. On a une deuxième fusion Cyberchargement. Et derrière, on a un dragon rose bleu. Ok, en ultra. Très bien. Cyber Bouclier. Rose Cloche de la Révélation. Tire de Barrage. Fée de la Rose des Ténèbres. Jardin Infernal. Ange Banille des Roses. Oiseau Émeraude. Claire de Lune. Et on termine avec une petite sorcière de la Rose Noire que j'ai récupérée en Ultimate. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je l'avais déjà, mais en pas très bonne taille. Je l'ai récupérée en Ultimate. Première édition. Donc, j'étais assez content. Donc, pour faire un petit récap. Alors, déjà, la bonne nouvelle. Mais ça, c'est quelque chose que je savais et que je vous ai annoncé. D'ailleurs, je pense que je le mettrais sur la miniature. L'histoire de ne pas culpabiliser. Les 3D et notamment le petit Dekai by Corpse qui, visiblement, est short print, qui vaut plus que le prix d'une boîte, visiblement. Donc, je suis assez content. Moi, personnellement, je vais le garder parce que je trouve ça un peu cool de pouvoir flex avec mon D. Tu vois, alors, c'est stylé. Les deux cartes que je suis vraiment très content d'avoir eues. Donc, c'est le Claire de la Lune Rose. Claire de Lune Rose Noire, pardon. Et le petit Dragon Cyber Eternité. Voilà, qui est... D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas dire Enfermité tout à l'heure. Par habitude. Bref, peu importe. Donc, ça, c'est des cartes que je vais conserver. Ça, c'est pour mon Classeur de Staples. Ça, c'est pour mon deck Cyber Dragon. Et après, attendez, je vais trier les Ultra Classiques et les Ultra Colorés, disons. Nous avons eu un petit Dragon de Harpie, un petit Dragon Solide aux yeux bleus et une petite Medium Harpie. Donc, ça, c'est des bonnes cartes, ainsi qu'un Dragon rose bleu. Mais c'est qu'on vient juste de la choper. Et ensuite, on a eu, alors, du coup, deux fusions cybernétiques. Ça, c'est une bonne chose. En plus, on les a choper de la même couleur, avec le titre de la même couleur. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a eu également deux créatures ultimes de destruction avec des titres différents. Un rose et un bleu. Je ne sais pas si c'est rose ou violet, mais bon, ça vous donne un peu une idée. Deux Dragons roses noires, un en violet. Alors, du coup, c'est plus violet, je pense, et un en bleu. Et après, on a eu un petit peu le package. On a eu deux fois des roses bleues. Et après, on a eu plusieurs titres de Dragons. Un petit rose blanche. Et après, un alternatif, un sage et un solide. Avec deux titres violets et un titre vert. Je trouve que le titre, franchement, les DL, c'est pas mal. Ils en font de plus en plus. Et en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, bon, voilà, on a eu ce triplé de Dragons des dernières lueurs aux yeux galactiques. Donc, voilà, je sais pas si j'aurais bien voulu avoir trois cartes différentes. Parce que je sais qu'ils ont sorti la synchro rose en secret également. Donc, j'aurais bien voulu avoir celle-ci. Mais bon, tant pis, on va pas se plaindre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle sera sûrement assez rapide. Mais j'avais envie de passer un petit moment de chill avec vous. D'ouvrir ces boîtes. Sortir ce fameux deck-by-back-or. Parce que j'ai trop content d'avoir. Et puis, en vrai, je suis assez content d'avoir eu ça. C'est un petit moment que je la cherche. Elle coûtait assez cher avant. Et voilà, souvent, mes cartes, mes decks et compagnie, soit je les récupère sur des échanges. Notamment, souvent avec vous, les abonnés. Soit sur des events. Mais en ce moment, les events, c'est pas trop ça. Soit je les récupère au fur et à mesure du temps dans les collections. Mais bon, vous vous dites bien que quand on récupère une collection pour l'entreprise, je peux pas me permettre de récupérer toutes les cartes que je veux. Sinon, je ne gagnerai pas d'argent. Et donc, du coup, ça serait beaucoup plus compliqué pour vivre. Vous vous en doutez bien. Enfin, bref, je suis content d'avoir eu cette carte-là aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement. Encore désolé pour mon absence. Je ne sais pas trop comment dire. Parce que je suis quand même un peu là, mais pas trop sur YouTube. Et puis, j'espère que ça sera réglé aussi vite que possible. Enfin, bon, en tout cas, je ne vais pas me plaindre de travailler. Sur ce, prenez soin de vous. Faites de nombreux duels et collections de cartes. Surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501